Dans cette présentation, j'aimerais vous parler de certains institutions régionales et spécialisées qui sont importantes pour le système monétaire international et qui sont différents du FMI. Le FMI joue un rôle primordial dans ce système, mais il y a d'autres institutions qui sont utilisées par les États. Dans un premier temps, une institution qui est importante, qui n'est peut-être pas vraiment régionale, mais qui est tout de même une institution qui n'a que quelques membres et qui joue un rôle important par la participation des États qui ont des systèmes financiers et monétaires importants pour l'économie globale. Cette institution, c'est la Banque des Règlements Internationaux, la BRI en français, ou en anglais, on parle de la Bank for International Settlement, BIS. Historiquement, on peut dire que c'est une organisation internationale des banques centrales, mais il faut dire que des banques centrales importantes. L'objectif, c'est de promouvoir la coopération entre ces banques et d'autres agences pour garantir la stabilité des marchés financiers et monétaires, notamment en garantissant le rôle des banques et des systèmes bancaires des États, qui sont devenus d'une importance fondamentale dans l'économie globale moderne. Alors, en principe, c'est une institution qui a déjà été créée en 1930 et qui, jusqu'à la fin, entre les deux guerres, avait un autre rôle. Il s'agissait déjà d'une certaine coopération entre banques centrales, mais elle a été créée essentiellement pour organiser le repayement des dettes allemandes, dettes dues aux pertes d'autres États européens pendant la Deuxième Guerre mondiale et de l'obligation de payer une partie des dommages. C'était donc à l'origine de la création de cette organisation, mais relativement vite, après la Deuxième Guerre mondiale, on a voulu utiliser cette institution existante pour un autre type de coopération entre les banques centrales, celui de la surveillance des prestataires financiers. On peut donc dire que la BRI, en principe, est la plus ancienne institution financière internationale, mais il faut tout de même dire que, voilà, entre 1930 et 1948, son rôle était différent. Il y a même eu l'idée de dissoudre cette organisation, et ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1948, qu'on a eu l'idée de l'utiliser pour un lieu de dialogue des grandes banques centrales qui représentent des systèmes bancaires et des places financières importantes. Quelles sont les fonctions, plus précisément, prévues dans le statut actuel de la BRI ? C'est d'une part d'agir de pivot pour les systèmes de transactions monétaires internationales. Donc on veut assurer que ces transactions soient possibles et que le système reste stable. D'être surtout l'organisme de coordination entre les grandes banques centrales du monde, lesquelles en sont les actionnaires et forment son conseil d'administration. Il y a des réunions régulières, en principe des réunions, une réunion mensuelle du conseil d'administration, où les gouverneurs des grandes banques centrales se réunissent pour aussi de manière informelle parler de l'État, de l'économie et du système bancaire et monétaire, notamment des grands pays qui, eux, bien sûr, influencent directement, normalement, les marchés secondaires, des pays qui sont plus petits. La BRI centralise la collecte et assure la publication de nombreuses données statistiques sur l'activité bancaire et les marchés financiers, qui sont considérées comme des outils importants pour comprendre si la stabilité est assurée ou pas. Un organe qui est géré par cette BRI, dont on parle plus souvent, notamment en Suisse, qui est une place financière importante, avec des banques importantes, c'est le comité de Bâle. Bâle, parce que la BRI se trouve à Bâle, et ce comité élabore des accords qui précisent un certain nombre de règles prudentielles. Par exemple, le ratio de solvabilité d'une banque, et ces règles prudentielles sont applicables à l'ensemble des banques commerciales de la planète. C'est-à-dire, c'est applicable directement aux membres de la BRI, mais indirectement, parce qu'on oblige les banques de la BRI à ne coopérer que avec d'autres banques qui sont stables, ça devient un standard international. Et on parle normalement des standards Bâle 2, Bâle 3, etc. Donc, il y a une numérisation des différentes mises à jour de ces règles. Là-dedans, il y a encore des sous-groupes, des comités spécialisés, par exemple, le Basel Committee on Banking Supervision, ou le Committee on the Global Financial System, ou le Committee on Payment and Settlement Systems, qui chacun ont une compétence particulière pour un aspect particulier du système bancaire et financier international. Jusque-là, nous avons parlé de la coopération, de la coordination, des taux de change, de la stabilité des systèmes monétaires des États et des banques ou d'autres prestataires financiers dans ces systèmes, notamment le rôle du FMI et pour les banques et les systèmes financiers l'abri. Mais on peut bien sûr aussi coopérer dans ces domaines à niveau régional pour assurer, par exemple, encore une stabilité ou une absence de fluctuation entre différentes monnaies dans une région, par exemple en fixant des taux de change, et cela n'est pas une idée qui est totalement nouvelle. L'idée de créer des unions monétaires, on l'a déjà eu au 19e siècle, et puis on a découvert que ces unions monétaires aujourd'hui ne peuvent être stables que s'il y a aussi une certaine coordination des politiques économiques des États, ce qui fait qu'aujourd'hui on parle plutôt d'union monétaire et économique, par exemple en Europe. Alors, au 19e siècle, un des premiers exemples, qui était aussi important pour la Suisse, c'était l'union monétaire latine, qui était en vigueur entre 1865 et 1926, où un grand État, la France, qui, déjà sous l'occupation napoléonienne, avait totalement modifié les systèmes monétaires des États européens, essayait d'inclure un certain nombre d'États autour de la France, notamment la Suisse, l'Italie, le Luxembourg, la Belgique, mais aussi la Grèce plus tard, qui était un jeune État. Et donc ici, l'influence politique de la France devait permettre de stabiliser les taux de change entre ces États et la France et d'ainsi faciliter et simplifier les transactions commerciales et les investissements entre ces États. C'était d'une durée limitée, avec la mondialisation et l'arrivée d'autres États et des échanges sur le plan global. Ce système basé sur la France devenait pour beaucoup d'États moins opportun. Comment fonctionnait cette union monétaire latine ? Et ça inspire tout de même encore aujourd'hui l'idée des unions monétaires modernes. On réglementait l'usage des pièces dans les différents pays, ainsi qu'on avait l'idée de limiter la production de pièces de chaque pays en fonction de la population. Il y avait une équivalence fixe entre les monnaies à l'époque, mais cette fixation, comme on l'a aussi vu pour l'étalon or, de manière générale, devenait plus difficile avec les perturbations, notamment de la Première Guerre mondiale, raison pour laquelle l'union monétaire latine fut dissoute en 1926. Entre des États, notamment entre des États plus importants ou plus grands, et des petits États, il peut y avoir des accords, pour nous particulièrement importants au niveau suisse, et l'accord monétaire entre la Suisse et la principauté de Liechtenstein. Alors même si la Suisse est un petit État, du point de vue financier, elle joue un certain rôle, et par rapport à la principauté de Liechtenstein, elle peut tout de même assurer une stabilité et une taille que le Liechtenstein ne pourrait pas assurer. Et donc, déjà en 1924, le Liechtenstein avait introduit, à titre autonome, le franc suisse comme moyen de paiement, pour ainsi ne pas devoir gérer sa propre monnaie. Et c'est seulement en 1980 que finalement, on a trouvé un accord légal et officiel entre la Confédération suisse et la principauté de Liechtenstein, l'accord monétaire de 1980, qui aujourd'hui assure la faisabilité et la viabilité de cette coopération monétaire, l'utilisation du franc suisse, et ainsi donc une application de la politique monétaire suisse, aussi pour la principauté de Liechtenstein. Et on peut dire qu'il s'agit d'une union monétaire, parce qu'il n'y a qu'une monnaie, le franc suisse, qui est utilisé sur l'ensemble des territoires. Au point de vue politique, cet accord assure la souveraineté de Liechtenstein en matière monétaire, mais il y a tout de suite des limitations. La principauté de Liechtenstein n'émet pas de billets de banque pendant la durée du présent accord, de concert avec le département fédéral des finances. Le gouvernement de la principauté de Liechtenstein peut cependant battre monnaie en France suisse, s'il le souhaite. Donc on voit une certaine flexibilité là-dedans. Plus important pour notre région, et même pour la Suisse aujourd'hui, est certainement la création d'un système régional, d'un système monétaire européen, et d'un mécanisme de taux de change européen. Alors ceci a commencé déjà dans les années 70. Le système monétaire européen 1 a été créé en 1979. Et à l'époque, on n'avait pas de monnaie commune, mais on avait déjà introduit pour la statistique notamment, et pour des comparaisons, une entité qu'on appelait l'EQ, « The European Currency Unit ». Et pour stabiliser les taux de change, on utilisait des références à cette unité, l'EQ. Et on parlait du serpent monétaire européen, parce qu'on avait en principe un niveau, plus ou moins, qui était prévu pour la valeur de chaque monnaie participante. Et si on s'éloignait trop loin, vers le haut ou vers le bas, les autres gouvernements, dans le cadre de ce système, allaient intervenir. Et le gouvernement était invité à changer de politique. Et le serpent résultait donc du fait que la valeur d'une monnaie devait toujours être près d'une ligne horizontale avec la valeur qui semblait appropriée pour une monnaie d'un membre participant. Par la suite, ce système a été révisé à plusieurs reprises. Il y avait un système monétaire européen 2 qui, en plus, introduisait le mécanisme de taux de change européen 2 en 1999. Et c'était déjà la préparation pour l'introduction d'une monnaie commune, l'euro, qui remplaçait l'écu, car, finalement, pour des raisons politiques, les États ne voulaient pas retenir cette dénomination écu. Et donc, ils ont introduit l'euro pour certains États et comme unité de référence pour les autres monnaies européennes qui existent encore, des États qui n'ont pas encore introduit l'euro. Le développement historique était qu'en 1989, il y avait un plan sous l'ancien président de la commission de l'or et l'objectif était maintenant une union économique et monétaire qui devait donc introduire une fixité définitive des taux de change dans un premier temps pour préparer la création et l'introduction d'une monnaie unique. Et ceci a, au fur et à mesure, été développé, par exemple, par le traité de Maastricht et on a dû préciser quelles étaient les conditions pour qu'un État soit prêt et acceptable dans ce système de l'euro. et en tant que participant à ce système. Il y a eu plusieurs étapes et l'euro a été introduit comme unité de référence utilisée par les agents financiers en 1999 et en 2002, il a été finalement introduit comme monnaie aussi pour le consommateur et les particuliers. Alors, quels sont les critères de convergence pour rentrer dans ce système qu'on doit en principe aussi satisfaire en tant que membre actif de ce système ? Et ici, il s'agit donc d'une certaine coopération économique pour éviter que le système perd sa stabilité. S'il y a trop de différences dans le développement économique des régions, le système ne reste pas crédible et il y a une pression qui pourrait faire exploder le système. Alors, ces critères sont ce qu'on appelle les critères de convergence, convergence vers cette monnaie commune, l'euro. C'est à la fois le taux d'inflation qui ne doit pas excéder de plus de 1,5% de celui des trois autres membres ayant le plus faible. Donc, il ne doit pas y avoir de grandes différences dans les taux d'inflation. C'est surtout la différence qui compte. Le déficit budgétaire ne devrait pas être supérieur à 3% du PIB par année et l'endettement public qui en résulte devrait être inférieur à 60%. Alors, ces dernières années, avec toutes les crises économiques en Europe, ça n'a souvent pas été possible de respecter ces conditions. Il y a une certaine convergence quant au taux d'intérêt et finalement, les États qui participent ou qui veulent rentrer dans le système de l'euro ne doivent pas dévaluer la valeur de leur monnaie dans les deux années précédant l'intégration à l'union monétaire pour faire preuve d'une certaine stabilité. Alors, où est-ce que nous sommes aujourd'hui dans l'Union européenne quant à cette zone euro ? Alors, dans un premier temps, on peut peut-être dire que l'euro est utilisé dans un grand nombre des pays membres de l'Union européenne, ce qui a aussi des répercussions pour le monde entier. L'euro est devenu une des monnaies internationales qui sont beaucoup utilisées dans les transactions, qui ont une grande importance, aussi pour des pays comme la Suisse. Non seulement pour le taux de change, où on fait régulièrement référence à la valeur du franc suisse en euro, parce que ce sont nos partenaires économiques principaux, mais aussi pour des pays dans le monde entier. Pour les pays en Europe qui utilisent l'euro, les critères que nous venons d'évoquer s'appliquent. Il y a des États qui sont en voie vers l'Europe. Le moment, c'est ici en vert clair, notamment la Bulgarie et la Croatie. Il y a des États qui, pour des raisons politiques, au début, ont décidé de ne pas participer à ce système. C'était la situation du Danemark. Et puis, il y a certains États, ici en orange, qui, en principe, devraient un jour utiliser l'euro, mais qui, pour des raisons économiques ou politiques, pour le moment, n'avancent pas trop. Et c'est le cas, par exemple, de la Svède, où c'est plutôt pour des raisons politiques. Et puis, certains États, où c'est pour des raisons... à cause de la situation économique, qui ne le permet pas encore. Par exemple, la Roumanie ou la Pologne. Vous voyez ici aussi l'Hongrie et la République tchèque. Dernière particularité, mais ça, nous avons déjà vu pour le Liechtenstein en 1924, il y a des États qui avaient introduit le franc suisse de manière unilatérale. Certains États, avec des économies plutôt faibles et un besoin de plus de stabilité, ont introduit l'euro de manière unilatérale. C'est à la fois de nouveau le cas de certains micro-États, comme le Monaco, le San Marino, le Vatican ou encore Andorre, mais aussi pour le Kosovo et le Monténégro, qui sont tellement petits qu'ils ont préféré adopter l'euro comme monnaie dans leurs transactions courantes, ce qui montre aussi la stabilité qu'ils voient dans le système européen et qu'ils voient comme positif pour leurs propres économies. Comment est géré ? Quelles sont les institutions qui prennent des décisions au sein de ce système monétaire européen ? C'est dans un premier temps l'Institut monétaire européen qui avait été créé en 1994. C'est devenu la Banque centrale européenne en 1998, qui non seulement est responsable pour l'euro et pour les pays qui ont introduit l'euro, mais aussi pour les autres membres de l'Union européenne dans le cadre de ce mécanisme de change européen. La Banque centrale européenne a son siège à Francfort. La raison était que la Deutsche Mark à l'époque était considérée comme ayant un rôle particulièrement important et le fait que l'Allemagne a abandonné la Deutsche Mark pour l'euro a tout de même donné naissance à l'idée qu'on pouvait peut-être garder le siège de la Banque centrale européenne dans la même ville où avant avait son siège la Banque centrale allemande. C'est tout pour cette présentation. Merci et à bien voir. Au revoir. Merci. Merci. Merci.